C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été déportés à Galéga. En 1971, j'ai été déporté depuis à Galéga. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai été déporté à Galéga. À ce moment-là, j'ai été déporté à Galéga. J'ai été déporté dans les histoires. Grand-mère et grand-père qui racontent à Galéga, qui n'ont pas été déporté. Et ce que j'ai remarqué dans le comportement de Galéga, c'est que tout le temps, j'étais en colère quand j'étais à Galéga. Ce qui fait que j'étais en colère quand j'étais à Galéga, c'est que bien après, quand j'ai grandi, j'ai 12 ans, 13 ans, c'est-à-dire que j'ai été déporté. C'est-à-dire que j'ai été déporté à Galéga. J'ai été déporté à Galéga. Heureusement, j'ai travaillé dans d'autres. J'ai été refier à se laver, mais j'ai réussi à faire des histoires. Dans la tête que j'étais à Galéga, j'ai pensé que j'étais bandissable. et j'étais à Galéga, je suis à La Cazapai, et j'ai dû m'aiderer sur ce territoire. Il y a les autres. Pour moi, Galéga, c'est des atolles qui m'ont mis, je suis à la tête, je suis à la tête. Et nous avons fait historique en 2003. C'est-à-dire que j'étais camarade natif. Là, quand la Galéga a commencé à me faire un problème, Avant nous, il y avait l'association dans Maurice pour refaire de la communauté. Mais malheureusement, à l'époque-là, l'autorité n'était pas le pays de l'association. Et là, tout le monde travaillait dans la Galega, les autres fonctionnaires. Et en 2003, il y avait un groupe camarade qui venait de moi. Je me rappelle, il y avait un camarade de Henri, un frère Sababadji, un frère Fédéric. Ils venaient de moi. Je me disais, bon, nous faisons une association parce que nous avons une maman, nous avons une soeur, nous avons une frère, nous avons une tonton pour ramasser les Galega. Et là, l'idée, j'ai aimé en 2003 pour nous montrer l'association qu'appelle l'association Les Amis de Galega. Et, une anecdote, je vous le dis, en 2021, nos bases Les Amis de Galega trouvent là, dans Rochebois et dans sa centre-là, nous Pélué. Et la création de Galega était un petit peu plus en bas pour une passerelle dans le bâtiment Moriouflo à l'époque. Là-bas, nos premières rencontres, nous créé l'association. Et là, quand nous nous décidions, nous devions faire une seule visite. Nous ne pouvons pas discuter dans les gars sans qu'ils nous faire une seule visite. Et là, nous nous sommes disponibles, nous avons une bonne délégation. C'est moi comme président. C'est nos camarades de Jean-Fédéric comme trésorier. Nos camarades de Jean-Alfred comme secrétaire. C'est nos premières visites dans les gars et nous nous sommes très siaprés. Quand nous nous sommes dans la Mauritius Pride, et deux jours et demi, quand à l'horizon de tout à l'heure, les gars, où les gars, nous nous devons racer, quand tous les pieds avant, les pieds, les îles-là, ils vont monter et ils vont descendre, ils vont descendre. Mais quand nous descendons, nous nous sommes très siaprés. Parce que nous nous sommes très siaprés. Là, nous nous sommes très siaprés. Parce que nous nous pensions que les gars, c'était une petite affaire. Mais quand nous étions l'étendue de l'île-là, ça a grandi à ce qu'il était, ça a été des îles-là, quand c'est du bon et à l'eau-là, nous nous sommes très siaprés. À partir de 2003, nous venions, nous commençons, et quand nous venions en Russie, nous faisons de presse, nous commençons de dénoncer, nous avons des affaires, et des années qui viennent, à travers l'association, beaucoup d'affaires sont réveillées dans les gars. Et je peux vous dire, et la première grosse affaire que nous faisons dans les gars, c'est que nous faisons tout, avec l'Église catholique, avec nos camarades Jacques Bislal, nous faisons tout dans les gars, pour qu'il y ait des contrats de travail horkaïque. Quand nous faisons des contrats de travail horkaïque, ça veut dire, il y a des contrats qui n'ont pas, qu'il y a des autres, et qu'il y a des autres, ce n'est pas qu'on ne va pas nous subir. Nous faisons tout dans nos camarades, dans 2008, tout dans nos travailleurs, qui se fait travailler dans les gars, avec une fonctionnaire. Une fonctionnaire de part entière. C'est là qu'on travaille dans les gars, avec une dignité. Il n'y a pas de choses à faire. Nous n'avons pas d'acheverance, nous n'avons pas d'acheverance, nous n'avons pas d'acheverance, toutes les choses que nous faisons. Et 2003, 2004, jusqu'à 2019, je suis allé régulièrement dans les gars. Je suis allé comme représentant de l'association des Amis dans les gars. Je suis allé comme board member de l'OIDC plus souvent. Je suis allé comme chairman dans les gars, mais je suis allé bien voyager. Et, ce qui fait de moi avec moi, c'est, en 2018 ou 2019, mon dernier voyage, mon très cher prix pour le bâtiment qui est monté dans Galéga. Là, mon cher prix, c'est la construction, c'est l'arrivée, c'est la piste, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée. Personne, pendant tout ça, c'est un peu construire, personne n'osait, lève la voie. Comme je dis, je me rappelle, le dernier jour, je suis allé à Galéga, je me rappelle, longtemps, quand nos petits enfants, nous a regardé dans le cinéma, le cinéma, le cinéma, tout ça, quand vous rentrez, la lumière est tingue, il y a un grand rideau qui risse, devant les grands là, après, il va le faire. Je me rappelle, mais c'est ce qui va arriver, quand le rideau pour risse, quand tout ça va aller, pour tomber, je ne vais pas réaliser l'ampli de cette affaire là, il ne va pas aller trop tard. Vous pouvez même aller trop tard, le bâtiment finit de monter, voilà, c'est le dernier souvenir qui est dans Galéga. Ça veut dire, depuis que nous venons là, nous avons gagné à peu près cinquantaine de bénéficiaires qui ne passent dans notre centre. Que ce soit formation, que ce soit académique, nous faisons nous autres, c'est ce qui va aller. Et nous commençons depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 18 ans, et nous faisons là-haut de 18 ans, et aujourd'hui nous sommes fiers, nous avons environ une quinzaine de bénéficiaires qui fonctionnaient dans la Galéga. Nous continuons bien dans la Galéga, qui peut être dans la case. Actuellement, nous avons une famille de cinq personnes qui peuvent rester depuis décembre, jusqu'à là, nous devons être en bateau pour aller. Mais imaginez-nous, si nous n'avons pas cité, nous n'avons pas deux familles, trois familles en même temps. Imaginez-nous, si nous n'avons pas l'organisation de Maurice, ça va être trois, quatre, c'est une famille, comment tu peux faire ? Et nous faisons plus d'activités, nous faisons un cours de musique, avec la COVID, nous faisons tout à l'arrêté, nous faisons l'accompagnement dans la Galéga de Maurice, même tous les familles qui restent chez nous, nous faisons tout l'accompagnement, nous faisons l'accompagnement de nos enfants qui vivent dans l'école de Maurice, qui ne restent chez nous, qui restent chez nos parents. Et aussi, nous faisons une activité, par exemple, Open Day, nous faisons un déjeuner troisième âme, nous faisons une capacité de building. Et là, pour ça, l'année prochaine, nous avons un grand projet, nous avons un projet quand nous pouvons vivre une classe que nous avons plusieurs six ans et nous avons des enfants dans les difficultés. Là, nous pouvons étendre les, à aussi, dans les environs, qui habitent dans Rochebois. Parce que nous avons des Galéens, et les autres habitants mauriciens aussi, nous, l'association. Première affaire, j'ai deux messages pour me transverser. Un premier message, j'ai envie que l'autorité concerne. Ça veut dire, je réponds directement à M. le Premier Ministre de nos pays. Parce que, il n'y a pas plus tard qu'il y ait, nous avons des affaires pour nous construire nos pays ensemble, nous construire la République de Maurice ensemble. La communauté Agaléens est un appel spécial pour nous. Que ce soit Agaléens de l'Île-Maurice, habitants de l'Île-Maurice et Agaléens, nous, nous pouvons aller rentrer dans le service. Nous devons aller sur Agaléens, un peu plus près. Parce que, il y a beaucoup de discrimination envers la communauté Agaléens qui existait depuis 2003 et qui peut durer jusqu'en 2021. de l'Île-Maurice. Discrimination dans le sens qu'il est capable de s'y tenir. de l'Île-Maurice, c'est qu'il y a un peu un peu de doule pour lui. Il y a un peu de système d'éducation propre à l'Île-Maurice. Il y a un peu de système de santé qui dit de ce nom. Il y a trois issues que le gouvernement central mette en phase. Qu'est-ce qui peut arriver, n'importe qui peut arriver, mais nous sommes contents parce que tout le monde est en sécurité. Malgré la case de libérer le salon, il y a un peu de manger mais il connaît la case de la poulée. C'est un peu de terrain qu'il n'est capable de faire un petit développement demain. Il y a un peu de l'Île-Maurice à sa mise. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Et nous, nous sommes capables au niveau de l'Association des Amis de Galéens. Nous n'avons pas de la guerre dans les bâtiments dans l'ONU. Nous nous sommes déposés contre la discrimination de la communauté concernant un thème qui m'a dit à vous. Moi, je l'appelle, c'est le Premier ministre, ouvrir ces trois dossiers-là, on a situé une table où nous avons commencé à discuter. Et moi, je pense aux Galéens et je me disais, pour partir dans le développement même, dans la discussion dans le développement, et tout. Moi, depuis que moi de l'Association des Amis de Galéens, je me disais, je m'aspirais que demain, les Galéens soient dirisés par les Galéens. de l'Association des Amis de Galéens. Je me disais, je me disais, je me disais, je me disais, je me disais. de l'Association des Amis de Galéens. Je me disais, je me disais, je me disais, de l'Association des Amis de Galéens.